Générique Salut les amis, salut les footeurs, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro d'USB, une semaine en ballon en partenariat avec nos confrères de France Bleu Mène, France Bleu Mayenne et France Bleu, Loire-Océan ainsi que la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. Comme chaque semaine, on va revenir sur l'actualité du foot dans notre région et puis on va parler de Nantes, d'Angers, du Mans, de Laval ou de Cholet mais aussi et surtout du foot amateur. Cette semaine, l'invité est tout simplement l'entraîneur des voltigeurs de Châteaubriand, une émission aérienne pour une semaine en ballon. J'ai le plaisir d'accueillir Papy Leï. Salut Papy, comment ça va ? Ça va très bien. On ne va rien cacher, on se connaît depuis un petit moment maintenant ? C'est vrai. Même si on ne s'est pas vu depuis quelques années ? Depuis longtemps, mais on se connaît depuis longtemps. Voilà, d'abord je voulais savoir comment tu vas parce qu'on le sait, tu es arrivé ici dans la région. Depuis pas mal d'années ? Depuis longtemps, j'ai connu que cette région, j'ai connu que le département de Loire-Atlantique. Donc je suis d'ici maintenant. Bon, évidemment, établi. Alors on voulait justement savoir, puisque chaque invité doit nous ramener un maillot. Je vois qu'il y a un maillot derrière nous mais qui est écrit de partout. Tu peux aller nous le chercher, nous le présenter ? Ça c'est un maillot d'Ancenis, c'est des joueurs d'Ancenis qui m'avaient... Allez vas-y, assieds-toi. Montre-le-nous, on va le mettre bien comme ça pour que tout le monde puisse voir. Alors, il vient d'où ? Dans Encenis, c'est quand je suis parti parce que j'ai commencé là-bas. C'est ma vie, j'ai appris l'Occident là-bas. J'ai l'habitude de dire que j'ai appris l'Occident en Encenis. Parce que quand je suis arrivé du Sénégal, c'est eux qui m'accueillis, avec de bonnes personnes. Et j'ai tout appris là-bas. Et donc quand ils avaient besoin de moi pour entraîner, j'ai passé trois ans là-bas. Et en partant, les joueurs, ils avaient dédicaté un maillot. C'était en quelle année ça ? Il y a trois ans, quand je suis parti il y a trois ans. Mais tu es arrivé en Encenis il y a beaucoup, beaucoup plus longtemps. En 1985, donc quand je suis arrivé, ce n'était pas pour jouer au foot en fait. Je suis arrivé en France pour continuer mes études. Tu es arrivé de Dakar, du Sénégal ? Voilà, je suis arrivé de Dakar, d'Hembourg, à 80 kilomètres de Dakar. Donc c'était pour faire mes études, mon père ne voulait pas que je joue au foot. Et c'est par respect par mon père que je suis devenu entraîneur. Parce qu'il fallait que j'ai des diplômes. Et en fait, Miklos, qui était le coach, je ne peux pas jouer parce que mon père, il voit que j'ai des diplômes. Il me dit, tu auras des diplômes. Donc il m'a inscrit, j'ai passé l'initiateur 1, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai envoyé à mon père l'initiateur 2. C'est comme ça que je suis devenu coach. D'accord, très bien. Et donc ce maillot-là, c'est un maillot de Coupe de France ? C'était un maillot de Coupe de France qu'ils m'ont donné juste en partant. D'accord. Avec des dédicaces, tout le monde a écrit. Mais c'est l'image d'Anceni, ce n'est même pas que les joueurs. Mais c'est ce qu'Anceni m'a donné en fait. Ça m'a donné plein de choses. J'ai rencontré plein de bonnes personnes, des gens qui m'ont beaucoup aidé à mon intégration. Et donc je leur dois quelque chose. Terre d'adoption. Voilà, c'est ma terre d'adoption. Et puis l'autre maillot, c'est Châteaubriand. Qui est derrière moi, qu'on peut le voir. C'est le maillot de Châteaubriand où tu officies en tant qu'entraîneur également aujourd'hui. Oui, où je suis resté très longtemps. Parce qu'Anceni, je ne suis resté que 8 ans en fait. Et à Châteaubriand, c'est là où je me suis révélé. C'est là où je répète ce que j'ai appris en ce nid en fait. Exactement. Allez, tu peux reposer ce maillot. Tu n'oublies pas de le reprendre en partant. Oui. Quand même. Et puis, mets-le bien. Qu'on puisse le voir pendant l'émission. Et on va redétailler justement Papy un petit peu toute ton histoire. Parce qu'on a envie de te connaître un petit peu mieux. Moi, je te connais un peu. Mais d'autres, ça n'est peut-être pas le cas. On va regarder un petit peu le CV de Papy. Parce que c'est vrai que si on ne s'est pas trompé, t'es né il y a 56 ans. Du côté de Dakar, donc au Sénégal. Après avoir vécu à Hembourg, près de Salie. Du côté du Sénégal. Et puis, il y a cette arrivée d'abord. Parce que là, on voit ce que j'ai un peu mis. C'est les repères en tant qu'entraîneur. Voltigeur de Châteaubriand, 98-2012. Puis le passage dont tu parlais à Anceni pendant trois ans. Entre 2013 et 2016. Avant le retour à Châteaubriand. Donc, il y a deux saisons. Il y a eu avant cela, justement, une carrière de joueur aussi. Tu arrives donc en 85. Oui, en 85, je suis arrivé en France. Donc, je suis resté six mois à Paris. Après, par hasard, j'ai joué à la porte de Kyliancourt. Il y a un gars qui m'a dit, mais vous jouez au foot ? Je lui ai dit non. Non, mais j'ai bien envie. Oui, est-ce que vous voulez faire un essai ? Pourquoi pas ? Donc, je suis venu en Sénégal. C'était une annonce dans France Foot. Et mon premier match test, je l'ai fait contre les Voltigeurs à la Ville-en-Bois. En plus. Et à cette époque-là, en Sénégal jouait en quelle division ? En D4. En D4. Voilà. En D4. Là, c'était D4. Après, on est resté un an. On est monté en D3. Et puis, on est monté en D2. En D2, du temps de Miklos Beres, l'entraîneur historique de l'époque. Et Michel Gestin, le président. Le président, oui. Capitaine du RC en Sénégal en D2 pendant deux saisons ? Voilà. Pendant deux saisons, dans le D3 déjà. Le D3 où on a fait de belles choses pour un club comme en Sénégal. On a été très solidaires avec des gens bien tout autour. Et avec des joueurs aussi, on a passé de bons moments, vraiment. Vraiment des bons moments. Alors après, il y a l'après-carrière joueur. Dans ta tête, c'est clair, il faut que tu sois entraîneur. On va revoir quelques images justement de toi entraîneur à cette époque, en ce moment. Déjà, très tôt, étant donné que je passais mes diplômes, j'entraînais déjà à l'école de foot, même quand on était en D2. Donc, je partais les mercredis, je donnais un coup de main. Après, mon premier club, les gens ne savent pas, mais c'est Riaï quand même. Oui, Riaï et aussi en Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, parce qu'il y avait un partenariat. Et donc, on s'entraînait le matin. Donc, le soir, j'allais donner un coup de main. Et voilà, c'est le fur en aiguille. Après, il y a des gens qu'on rencontre qui nous aident beaucoup. Je l'ai regretté, Jean-Paul Allard, qui a été très important pour moi. Qui a été l'ancien CTR de Loire-Atlantique. Qui est décédé, malheureusement. Et puis, voilà. Donc, je suis arrivé. Il y a aussi des personnes comme Bruno Leroy qui m'a mis le pied à l'étrier. Parce que l'ALC, on n'a pas mis. Mais j'ai entraîné aussi l'amicale laïque de Châteaubriand. L'autre club. L'autre club de Châteaubriand pendant deux ans. Et donc, après, j'ai pris la section jeune des voltigeurs. Et j'ai repris l'équipe en DSR. Et je suis resté 13 ans. Donc, DSR, c'est l'équivalent de la huitième division. C'est la R2. La R2, maintenant. La R2, maintenant. Et donc, pour la faire monter jusqu'en national à l'époque. En CFA2. CFA2. En CFA2. Et puis, voilà. Je suis resté 13 ans. Et après, il fallait que le club bouge. Il fallait qu'on change autre chose. Que le club voie autre chose. Mais j'étais toujours resté au club. Parce que mes enfants jouaient là-bas. Et j'habitais là-bas. Et je travaille là-bas. Donc, tout s'est passé là-bas. On a vu quelques images, justement, de toi sur le banc, notamment, de Châteaubriand. On va voir aussi une image, puisque tu parlais d'Ancenis tout à l'heure. Là où tu as porté, justement, le fagnon, le maillot Ancenien. Et celui qui t'est resté. Des joueurs de l'époque, tu en croises encore ? Tu les as encore au téléphone ou pas ? J'en croise quand je suis retourné il y a trois ans. Donc, c'était toujours un plaisir d'avoir certains. Mais pas comme je voudrais. Pas comme je voudrais. C'est vrai que c'est une époque où il y a eu les 100 ans ou les 50 ans qui sont passés il n'y a pas longtemps. Donc, on avait rebut tout le monde. J'ai eu des contacts avec Pascal Robert, qui est le manager général à Brest. On s'est au téléphone quelquefois. Mais pas tout le monde. Pas tout le monde. C'est vrai que c'est une époque, j'imagine, qui restera gravée de toute façon pour toi dans ton cœur. On va revoir aussi, à l'heure actuelle, des photos des voltigeurs de Châteaubriand. Puisque tu es revenu quelque part à la maison. Là, c'est tout récemment sur des matchs de championnat. Des belles photos qu'on peut voir aussi sur le site internet des voltigeurs de Châteaubriand. On reparlera d'ailleurs d'un visage qu'on a vu, Florian Plantard, qui est également le co-entraîneur. Qui aurait pu être là. Voilà, qui aurait pu être à ta place. Et qu'on invitera à une autre émission. On se connaît depuis longtemps. C'était mon joueur. Donc, on parle le même langage, honnêtement. Et puis, je pense que le président a eu une idée de génie de nous réunir. Vous vous associez ? Voilà, on est très complémentaires. On pense la même chose pratiquement au même moment. Et dès qu'il y a un doute sur quelque chose, on ne le fait pas. On va reparler de ces associations un petit peu plus tard, justement. Je voudrais que tu regardes cette dernière photo par rapport à Châteaubriand, parce qu'on a parlé beaucoup de foot masculin. Mais il y a eu du foot féminin aussi. Parce que quand tu reviens à Châteaubriand, c'est toi qui t'occupes de l'équipe féminine et des féminines en règle générale. Il y a une sélection féminine qui marche très bien, parce qu'on a plus de 100 licenciés. Et ce qui m'a poussé aussi à accepter, c'est que ma fille, elle joue au foot. Toute la famille-là, elle joue au foot ? Oui, les deux grands, ils ont fait des études supérieures. Donc, c'est un peu moins pratique. Le plus petit et la fille ? Voilà, et la fille, comme elle était inscrite au foot. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Honnêtement, j'ai kiffé. Qu'est-ce qui est différent ? Ce qui serait bien, c'est qu'à mon avis, c'est que les autorités, tous les entraîneurs, tous les éducateurs, tous les formateurs devraient passer par les filles. Parce que c'est l'essence même. On retrouve l'essence même de ce qu'on fait, de notre métier. Du côté éducateur ? Voilà, du côté éducateur-formateur. C'est-à-dire que là, on est obligé de ne pas se tromper. On est obligé de disséquer tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait faire. C'est disséquer, on leur explique. Et là, ça imprime. C'est impressionnant. Quand on explique bien, quand on est... Tout le côté pédagogique revient. Et les filles, elles le renvoient. C'est-à-dire que quand on se trompe, c'est bim. On le prend en visage. Mais quand ça marche, elles te le montrent aussi. Il y a une grande écoute aussi, j'imagine. C'est énorme. Il y a une demande. Il y a une demande de compétence, je pense. Il y a une demande aussi de... On leur donne confiance en leur disant qu'il n'y a pas de football. Il n'y a qu'un seul football. Quand je suis arrivé, quand je leur demandais de faire des pompes, ben non, on fait des pompes de filles. Il n'y en a pas des pompes de filles. Les pompes, c'est des pompes. Les pompes, ça n'est pas masculin ou féminin. Il n'y a pas masculin ou féminin. Donc voilà. Et puis aussi, ne pas... Ce n'est pas demander. C'est de prendre. La première chose que je leur ai dit, le respect ne se demande pas. Ça se prend. On ne demande pas le respect. Là, on vient, on montre. On prouve. Et là, on les respecte. Et là, on les respecte, effectivement. Tu les as toujours sous ta couple ? Ou tu es plutôt référent maintenant au global ? J'ai fait les deux parce que c'était... Tu ne voulais pas les lâcher ? Voilà. Non, j'avais une promesse. Je leur avais dit que j'allais rester avec eux. Et donc, quand l'entraîneur est parti, quand on m'a proposé la National 3, quand on nous a proposé, je ne pouvais pas laisser les filles. Donc pendant un an, j'ai fait les deux. Le samedi soir, j'étais avec la National 3. Et le dimanche, j'étais avec les filles. Donc cette année, on a pris Gilbert Paretschi, qui était à Rouveau. C'est lui qui s'en est occupé maintenant ? Qui s'en occupe maintenant, qui était très compétent. Et donc moi, je suis... Enfin, pas la partie sportive, mais j'échapeau de tout ce qui est football féminin. Voilà, la référence. Allez, on te connaît un petit peu mieux maintenant Daouda Papilaï, puisque c'est son vrai nom à Papy. Le surnom, c'est Papy, évidemment. Et maintenant, si tu nous le permets, on va parler plutôt des voltigeurs de Châteaubriand, mais sur l'aspect sportif. Reçu 5 sur 5. Ce n'était pas compliqué à faire comme titre, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, on va regarder le classement de cette National 3, de ce groupe des Pays de la Loire. Eh bien, c'est Châteaubriand qui vole. C'est un beau jeu de mots, mais bon, c'est dans ce championnat. Cinq matchs, cinq victoires. Alors, je sais ce que tu vas me dire. C'est le début de championnat. On ne va pas s'enflammer. Mais quand même, c'est quand même bien de commencer comme ça, non ? On a l'habitude de dire ce qui est pris le plus à prendre. Voilà. Déjà, ça, c'est la formule adaptée. Maintenant, c'est bien ce qu'on fait. L'année dernière, déjà, on était champion d'automne. Et après, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et comme on dit, comme on leur dit tout le temps, le football, il est question d'équilibre. Après, c'est très fragile. Il faut bien... L'équilibre de vestiaire, l'équilibre d'un match même est fragile. L'équilibre d'une saison est fragile. Donc, il faut être régulier sur plein mois. Sur toute la saison. Sur toute la saison. On a vu l'année dernière, l'équipe qui est montée, elle a été première une fois. C'est de ce qu'au danger. La 24e journée, elle était première. Alors qu'il y avait Saint-Nazaire, il y avait Fontenay, il y avait nous. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est important de... De perdurer. D'être dans la logique de progression. On a une équipe très jeune, de moins d'âge de 21 ans. Ne pas s'enflammer. Être toujours dans cette logique de progression. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien ? Est-ce qu'on n'a pas fait de bien ? Il faut qu'on travaille dans la semaine. Ne pas se focaliser sur les points qu'on a pris. Mais sur ceux qui sont à prendre. Sur ceux qui sont à prendre. Et comment on les prend. Qu'est-ce qu'on fait pour les prendre. Voilà. C'est ça qui est important. Un petit mot, papy, sur l'association. On l'a dit avec l'autre entraîneur, justement, Florian Plantard, qu'on va pouvoir découvrir aussi sur cette image. Évidemment, Florian Plantard, on l'a dit, c'était un ancien joueur que tu as pu avoir lors de ton premier passage à Chateaubriand. Oui, qui a été formé au club, qui est parti à Laval, au centre de formation, qui est revenu au club et qui a écrit l'une des plus belles bases du club. Parce qu'il a été là quand on a invatu Laval en Coupe de France. Il a été là quand on est monté, toutes les montées successives. Et c'est quelqu'un qui connaît bien le club. C'est important. L'ADN du club, les valeurs du club. Qui est né à Chateaubriand, où ses parents sont de Chateaubriand. Et donc, c'est important. C'est important pour un club comme le nôtre d'avoir des gens qui connaissent le club. Parce que c'est un club particulier avec des bénévoles de très haut niveau. Honnêtement, quand je dis ça, c'est… Oui, ce n'est pas juste pour le dire. Ce n'est pas juste pour le dire. Parce que j'ai un peu de bouteilles, un peu. Et puis, j'en ai vu. Mais quand on voit ce qu'ils font, quand on voit le nombre qu'ils sont et la compétence qu'ils ont, oui, je tenais à leur rendre hommage. Et c'était important de le dire ici. Bon, super. On va voir une autre image aussi qui va certainement aller droit au cœur. C'est ce garçon qui prend des photos. Il y avait la fille, mais il y a aussi le fils, Babacar. Oui, il y a Babacar qui est… Il joue donc en équipe première depuis plusieurs années, mais il est hyper jeune. Il a intégré. C'est la quatrième année qu'il est en groupe national. Il a 19 ans. Oui, il vient d'avoir 19 ans. Le problème, c'est… C'est dur d'avoir son fils dans l'équipe ou pas ? La seule chose, c'est de ne pas se tromper d'approche. L'approche, c'est de se dire qu'on va le juger comme un gamin de son âge, de 19 ans. Ne pas se dire qu'on va le sanctionner parce que c'est le fils du coach. Ce qu'il mérite, il faut qu'il le prenne. Et ne pas l'avantager. La première chose, c'est de ne pas le pénaliser parce que c'est le fils du coach. Après, ne pas le pénaliser. C'est toujours un équilibre du droit à trouver. Quand on parle d'équilibre dans le foot, c'est aussi ça. Donc, la chance qu'on a, c'est bien lui que moi, c'est qu'il a commencé en… Ce n'est pas moi qui l'ai mis. Voilà. Tu n'étais pas là à l'heure. Voilà. Quand il était dans le groupe national 3 à 15-16 ans, moi, je n'étais pas là. Donc, après, il a progressé à son rythme. Et là, aujourd'hui, ça commence à venir. Il y a encore plein de choses à apprendre. Il y a encore plein de choses à faire. Et puis, voilà. Mais tout ce qu'on a dit avec sa mère, c'était qu'on préfère qu'il soit une bonne personne qu'un bon joueur. S'il peut y avoir les deux, tant mieux. Mais avoir une bonne personne, c'est toute la vie. Oui, effectivement. Enfin, bon joueur. C'est à 35 ans, on n'est plus en bon joueur. C'est terminé, effectivement. Allez, on va faire un petit coucou aussi du côté de la Coupe de France parce qu'il y a eu le tirage au sort. Tout à fait. C'était hier soir. Eh bien, on va regarder quelques affiches du cinquième tour puisqu'on a mis, évidemment, le match des Voltigeurs de Châteauboyance. Ce sera un gros match à la Roche-sur-Yon du côté de la N3. On a mis aussi le petit pousset Saint-Germain-Val-de-Moines. Deuxième division de district qui va jouer les Herbiers, le club de Stéphane Mazala. Il y aura Brétignol, Stade-Lavallois et Beaupro, la Chapelle-Cholet. On a mis les deux clubs de national qui font leur entrée dans la compétition. Évidemment, on aura l'occasion, Papy, de reparler de cette Coupe de France. Tu n'as pas trop de problèmes aux oreilles ? Pas de problème. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On va parler dorénavant de tout ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, de tout ce qui s'est passé. Vous en avez pris l'habitude. Chaque semaine, on fait un petit tour du zapping des réseaux sociaux dans USB entre l'hymne d'Angesco, entre ceux qui vont faire des défis du lundi. Regardez, c'est ici sur le plateau d'USB. On j'ai la dalle au cœur Pour nos couleurs Les anges vins Ne lâchent rien Allez, let's go ! Allez, let's go ! Allez, let's go ! Dans son monde plus vrai que nature, les stars du football côtoient les héros du cinéma et même les rockeurs. Plus de 700 dessins réalisés et une passion devenue un métier. Zlatan Ibrahimović, Blaise Matuidi, Serge Aurier, les plus grands s'arrachent désormais ces portraits. Une réussite fulgurante pour cet enfant du Mans qui n'hésite pas a utilisé ses œuvres comme des hommages. Tu vois la fenêtre là-bas ? T'as trois ballons, il faut en mettre un. Bon, bah déception, défi non réussie, mais bon, je les garde pour les maths. Ah, il n'a pas réussi quand un bonhomme, on le félicite quand même. Juste un tout petit mot, un tout petit mot quand on voit la joie du Val-de-Moines. C'est ça la Coupe de France ? C'est énorme, c'est des images comme ça qu'on aimerait voir. C'est vraiment énorme. La Coupe de France, c'est une idée magique. Magique, effectivement, avec tous ces clubs amateurs et on en reparlera. On va également s'intéresser, comme chaque semaine, à un petit zoom. Cette fois, sur le Nantes Métropole futsal qui évolue en D1. C'est le plus haut niveau de la discipline et on va s'intéresser avec Christophe Benzema, le manager du club. Il va revenir sur la claque reçue par le Nantes Métropole futsal, c'était la semaine dernière à domicile. Il va surtout se pencher sur la nouvelle réception. Cette fois, ce sera samedi contre les nordistes d'Orchimatch à 17h30 au Vigneau à Saint-Herblain. On l'écoute. On a prévu qu'il y aurait des difficultés à surmonter. On ne les a pas toutes surmontées. On profite de la semaine pour faire le point sur ça, corriger les petites carences et puis surtout, on continue de l'avancer. On continue sur notre chemin, notre préparation entre le cycle de l'équipe et le prochain match qui arrive très vite. Après AXS, c'est Orchim, le nordiste, le promu, c'est ça à ce niveau de compétition mais tout n'est pas forcément le statut de promu à ce niveau de compétition. Notre cadore, c'est les deux gros annoncés du championnat. On les a rencontrés en début de championnat. On savait, nous, qu'on avait beaucoup de confiance. Il nous fallait une bonne baffe aussi pour se remettre au travail. C'est chose faite depuis samedi. On espère, samedi prochain, montrer un tout meilleur visage et puis aller concurrencer les gros. C'est ce qu'on cherchera cette année. Orchim, c'est quoi comme type de futsal ? C'est un futsal très complet, très tactique, très solide défensivement et puis avec beaucoup de folie offensive. C'est un futsal qui est très complet, il ne veut pas d'être qui est très large, beaucoup de possibilités tactiques. Donc, on s'attend à un match vraiment engagé. Après Mangein, Vigneault, c'est ça et bientôt le palais des sports. Donc, on continue notre balade. Et voilà, merci à Guillaume Brochet de la Ligue de foot des Pays de la Loire pour cet entretien avec le Nantes futsal Métropole. Bon match également, on le disait, aux joueurs de l'Étoile Lavalois. Ce sera en D2 et eux reçoivent Lille à 16h. Ce sera salle Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, chaque semaine, vous l'avez compris, nous serons en compagnie d'un des acteurs forts du football régional, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'entraîneur des voltigeurs de Chateaubriand, Papy Leye. D'ailleurs, Papy, tu restes avec nous parce qu'on va faire la prolongation. Tu es habitué à la prolongation quand même en football. Et puis nous, on vous le dit et on vous le répète chaque semaine, USB Foot, c'est votre rendez-vous. Et on va continuer de s'intéresser au football et cette fois, j'imagine, Papy, que tu t'intéresses aussi à la Ligue 1. Tout à fait. Tu as le temps de la suivre. Oui, toujours avec une petite passion pour un club plutôt qu'un autre dans la Ligue 1 ? Angers, j'aime bien. Paris, je préfère parce que quand je suis arrivé, c'était en Sénégalais qui était capitaine donc j'ai suivi. J'aime bien. Et puis Angers, c'est ce qu'ils font. Tout à l'heure, je voyais la dalle. La dalle Angevine ? La dalle Angevine et quand on les voit jouer et quand on voit ce qu'ils font depuis des années, c'est juste exceptionnel. Dans la philosophie, c'est ce que tu apprécies aussi ? Voilà, dans la philosophie, dans le fait de ne pas s'affaiblir dans le fait de trouver sur le plan économique les moyens de vendre et de ne pas s'affaiblir. C'est surtout ça qui est énorme. C'est cette espèce de turnover mais qui permet quand même au club de vivre et de bien vivre. ne peut jamais s'affaiblir même au contraire. C'est-à-dire qu'ils se renforcent tous les ans et tous les ans ils font des plus-values énormes. Ils savent travailler, ils savent aller dénucher des joueurs dans les petites divisions. Tout en gardant un état d'esprit, une éthique quand même. L'état d'esprit de se battre tout le temps. La dalle, quand on le dit la dalle, ce n'est pas un slogan. C'est quand on les voit jouer, on le ressent. C'est vraiment ça. C'est là où c'est exceptionnel. On va regarder ensemble justement le classement de cette Ligue 1. Alors attendez, je n'ai pas mon téléphone sur moi mais il faut vraiment le prendre en photo si vous avez la possibilité. Regardez, il y a le Paris Saint-Germain qui est premier avec 18 points et regardez bien Angesco, deuxième, 16 points. Troisième, FC Nantes, 16 points devant des équipes par exemple comme Marseille qui sont avec 13 points, cinquième du classement. Moi perso, je n'ai jamais vu ça ou très peu ce genre de classement et pourtant, il y a des tweets qui passent sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a des émissions, des confrères nationaux qui ne comprennent pas pourquoi on parle autant de dangers de Nantes ou pourquoi ils sont surtout sur le podium. Angers et Nantes sur le podium, ça fait tâche apparemment. En quoi c'est une mauvaise publicité ? Les meilleurs actuellement sont devant. C'est ainsi le foot, les victoires primes, le classement est ainsi fait. Voilà, le SCO et le Nantes n'ont rien volé. C'est vrai que ça peut faire tâche pour certains médias nationaux ? Faire tâche, ça veut dire quoi faire tâche ? Parce qu'on parle souvent de Paris, de Lyon, de Marseille. La vérité, c'est les rectangles verts. Les rectangles verts. Angers, on peut dire ce qu'on veut. C'est Nantes, là, aujourd'hui, c'est une sérénité, on n'entend rien. C'est-à-dire que... Ça fait longtemps d'ailleurs, c'est bien. M. Gourcuff, il a l'approche qu'il faut. C'est-à-dire, c'est bien beau de nous dire « Oui, le président, il met l'argent, mais il faut qu'il la ferme. » Mais non. Lui, il arrive en disant « Oui, il est président, il met son pognon. » Il a le droit de regard. On doit se parler parce que c'est lui qui paye. Et à partir du moment où il y a cette symbiose entre l'entraîneur et le président, forcément, il y a la sérénité. Et c'est cette sérénité-là qui manquait, je pense, au FC Nantes. Et je pense que l'arrivée de Gourcuff, ça tombe bien. Parce que quand on voit les résultats de tous les jeunes en U17, en U19, en National 2, je pense que l'avenir, je pense qu'ils vont encore se plaindre beaucoup parce que l'homme sera devant, je pense. Effectivement. Allez, puisqu'on parle des Canaries, on va évidemment parler directement du FC Nantes. À double tour. Alors à double tour parce que c'est vrai que contrairement à ce qu'on aurait pu penser au départ, Christian Gourcuff, il a commencé par fermer la défense. On ne rentre pas, on ne passe pas du côté des adversaires. Ce n'est pourtant pas sa philosophie à la base. Mais... La philosophie, c'est que quand on a le ballon, le Barcelone, ce n'est pas leur philosophie de défendre. Mais ils ne prennent pas de but parce qu'ils ont le ballon. C'est ce qu'il veut instaurer aussi ? Ce n'est pas la même philosophie que Renéry. Renéry ne prenait pas de but. Mais ils ne prenaient pas le ballon non plus ? Ils ne prenaient pas le ballon. Sauf que Nantes, je les ai vus encore à Lyon. Même à 1-0, Lyon a essayé de pousser. Mais quand ils avaient le ballon, ils utilisaient le ballon. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas refusé le jeu. Ils jouent quand même. Ça tombe bien que tu parles au Lyon parce qu'on va regarder un garçon qui a été un petit peu décrié du côté des Nantais depuis le début de la saison. Il a un poste clé. C'est tout simplement le gardien de but, Alban Lafon, qui arrive de la Fiorentina. décrié parce que depuis les 3-4 premières rencontres, il n'avait pas fait quelques toiles. Mais on sentait qu'il n'était pas très serein. Et puis là, à Lyon, il a réalisé un match assez incroyable. Toi, qui as vu le match ? Déjà à Toulouse, il faisait de super matchs. On rappelle, il est très jeune. Il a 20 ans. Il vient d'avoir 20 ans pour un poste de gardien, avoir cette responsabilité. Et donc là, il change de club. Il a changé deux fois de club. Il est parti à l'Afrique en tenant l'étranger. Il est revenu à Nantes. Donc le temps de s'adapter. Je suis persuadé qu'ils ont fait la belle affaire. On va voir ça. En tout cas, il a réalisé 6 ou 7 arrêtes. Grande classe notamment avec des arrêts du pied et une superbe claquette sur une tête lyonnaise. Et il a permis notamment à son équipe de revenir avec les 3 points de la victoire. On va regarder également ce qui s'est passé sur les réactions sur Twitter avec un personnage dont tu parlais il n'y a pas longtemps. C'est Christian Gourcuff qui est mis à l'honneur. Tout simplement. C'est vrai qu'on parle de l'ancien technicien de Lorient, de Rennes, comme de quelqu'un qui a porté un plus au FC Nantes. Un grand bravo M. Gourcuff parce que c'est vrai que le FC Nantes avait perdu des joueurs importants et qu'avec 5 victoires en 7 matchs notamment, il a surredressé le club. Très honnêtement, pour moi, c'est une surprise parce que je ne pensais pas que l'association entre Christian Gourcuff et le président Kitta pouvait peut-être marcher alors que pour l'instant ça a l'air d'être très serein. C'est l'approche. C'est l'approche qu'il a eue. M. Gourcuff est arrivé en disant qu'on ne peut pas écarter le président. C'est lui qui finance. Et à partir du moment où... Mais vous ne voulez peut-être pas qu'il s'insère dans le sportif non plus. En fait, ça veut dire quoi insérer dans le sportif ? Faire la compo d'équipe ? Voilà. Mais la compo d'équipe, là, c'est... Je ne crois pas qu'il y ait un président qui fera la compo d'équipe. Maintenant, venir demander des comptes ou comment on joue ou expliquer aux presse comment ça se passe. Ça t'est arrivé ? Non, c'est-à-dire... Après, on fait des choix. Après, on doit rendre des comptes. On est payé par un patron. Quand on est dans une boîte, on doit rendre des comptes aussi. Donc moi, ça ne me gêne pas de rendre des comptes à mon président. Après le match, tu me demandes mais pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Plutôt qu'un autre ? Plutôt qu'un autre. Je me justifie parce que j'ai fait des choix. Il y a des raisons pour quoi je les ai faits. Je les donne au président. Là, il a été intelligent. Je pense que c'est là. C'est tout de suite de le mettre à l'aise. Et de lui dire qu'on peut discuter de football. On peut y aller parce que j'ai des arguments. Parce que je suis expert dans ce que je fais. Donc, je n'ai pas peur de vous expliquer. Exactement. Quand on a les arguments, c'est vrai que tout de suite c'est un peu plus facile. Deux petites infos pour terminer avec l'EFC Nantes. Nicolas Palois et Fabio le Brésilien seront absents. Ils seront suspendus non pas pour le prochain match à domicile mais pour le déplacement du côté de Metz. Allez, on passe à l'actu d'Angesco. Angesco, il n'y aura pas la petite rubrique mais c'est pas grave. On va parler d'Angesco avec tout de suite cette petite photo qu'on va pouvoir voir la joie. Angevine parce que c'est vrai qu'il y a eu un très gros début de saison. Il y a eu la claque reçue à Lyon. Il y a eu le dernier match à domicile où il y a eu un nul. Mais regardez, entre-temps, on va voir d'ailleurs avec cette image de statistique et notamment avec Stéphane Moulin, Angers a réalisé vraiment un début de championnat incroyable. Ça, c'était juste avant le match face à Amiens. Évidemment, 15 buts marqués. Ça fait 16 avec celui d'Amiens. Meilleure attaque de Ligue 1, ça l'est toujours. 4 victoires lors des 6 dernières journées et puis 13 points sur 15 donc du coup à domicile. Assez incroyable et d'ailleurs Papilei nous en a beaucoup parlé à vanter les mérites de ce club qui depuis 5 ans se positionne dans l'échiquier maintenant français. C'est dans le cœur du jeu qu'ils sont impressionnants. Sur le plan tactique quand on les voit jouer, c'est assez exceptionnel. Ils peuvent faire mal à tout le monde, à toutes les équipes, même à Paris. Ça, c'est dû vraiment aux joueurs mais aussi à Stéphane Moulin qui a insisté et qui travaille beaucoup là-dessus. Nous, on les a joués l'an dernier et en National 3 et c'est la même philosophie. Et cette philosophie fait que dans la récupération collective ils sont très performants dans le cœur du jeu. Dans la transition ils sont très bons et puis ils arrivent à trouver des attaquants qui coulent. Qui sont toujours. Qui arrêtent. Et tous les ans ils ont un attaquant qui fait la différence devant un ou deux. Cette année ils en ont deux et je pense qu'ils font du vrai, vrai bon travail. Bon et puis on leur espère surtout leur souhait de terminer dans la première partie de tableau parce qu'ils le méritent depuis pas mal de temps. On va regarder rapidement justement les matchs à venir concernant Angers et Nantes. Le choc de cette neuvième journée de championnat de Ligue 1 PSG-Angers ce sera samedi 17h30 et puis un beau match également à la Beaujoire entre Nantes et Nice ce sera samedi à 20h du côté du stade de la Beaujoire. On en a terminé avec la Ligue 1 les supporters sont de retour et cette fois en Ligue 2 où on va parler aïe 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 du Mans FC regardez le classement de la Ligue 2 ça va mal ça va mal pour les Sartois 19ème de Ligue 2 qui viennent de grimper dans cette division avec une seule victoire au compteur en 9 journées et évidemment quand on a ce type de classement Papy l'entraîneur est souvent sur la sellette 8 défaites en 9 matchs regardons ensemble le tweet notamment sur le Mans FC qu'on a pu dénicher sur les réseaux sociaux où on parle de la situation du Mans alors voilà il n'y a pas grand chose d'écrit il y a un tapis il y a une carpette je ne sais pas ce qu'on peut dire mais en tout cas il y a aussi de l'humour sur les réseaux sociaux est-ce que ce sont les adversaires qui s'essuient les pieds sur le Mans est-ce que c'est ce que ça veut dire en tout cas on le sait l'entraîneur dans ces cas-là il est en danger il faut se rappeler d'où vient le Mans déjà rien que sur trois montées successives trois montées successives rien que sur le dernier match jamais il doit monter à Ajaccio donc après il faut laisser le temps au temps c'est-à-dire que c'est un club qui est monté très vite même s'ils étaient là avant ils sont montés très vite en temps d'adaptation qu'on ne voyait pas même si c'est le Mans même s'ils ont un super stade ce temps d'adaptation il faut voilà il faut que ça soit assumé et ça veut dire qu'on peut aller jusqu'où jusqu'où là ils sont à trois points barragistes l'année dernière ils étaient barragistes à la place du président tu dis on calme le jeu on calme le jeu parce qu'il y a le temps parce qu'ils ont démontré l'année dernière l'année dernière ils n'étaient pas barragistes et à un moment donné ils étaient largués en national carrément et à un moment donné parce qu'ils n'ont pas paniqué parce qu'ils ont pris le temps ils ont laissé les gens travailler et puis à un moment donné ils sont revenus c'est un club qui a des valeurs et quand on a des valeurs et quand on se repose sur les valeurs tôt ou tard ça revient et effectivement le président Thierry Gomez qui a on le sait a donné encore un peu de répit à son entraîneur il a dit on va encore attendre le match contre Chambly d'ailleurs regardez c'est le prochain match du Mans pour la Ligue 2 ce sera la réception de Chambly vendredi soir donc du côté du MMA Arena et on espère on croise les doigts pour Clémenceau s'en sorte avec Richard Désiré avec l'entraîneur qui était sur ce plateau à la place de Papillel il y a quelques semaines vous le savez également chaque semaine on débriefe un petit peu avec Sébastien Denis ancien arbitre de Ligue 1 et donc mon frère de France Bleu Loire-Océan sur un aspect particulier de l'arbitrage aujourd'hui Sébastien Denis s'est intéressé justement au cas des joueurs est-ce que les joueurs connaissent bien les règles de l'arbitrage on l'écoute un des joueurs que j'ai pu côtoyer qui avait la meilleure maîtrise des lois du jeu c'était Mickaël Landreau et qui savait très très bien jouer avec la subtilité d'application notamment je pense au hors-jeu puisque j'ai été directement concerné sur cette notion d'influence ou non du joueur attaquant qui est seulement en position de hors-jeu et c'est un critère qu'on devait prendre en considération dans la sanction ou non de la position de hors-jeu et Mickaël Landreau savait très 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 bien nous passer le message comme quoi le joueur qui était en position de hors-jeu l'avait interféré dans son champ de vision mais ça ça dénote quand même une maîtrise globale des lois du jeu qui doit lui être favorable ou tout au moins à souligner après globalement je pense qu'il y a un déficit de connaissances et de maîtrise des lois du jeu chez les acteurs à l'instant T ce qui est un petit peu moins vrai dans les staffs techniques où maintenant on voit bien que dans les formations d'éducateurs il y a une vraie part donnée à la connaissance des lois du jeu et à leur implication alors merci à Sébastien Denis merci à France Bleu L'Océan d'accord avec ça les staffs techniques connaissent mieux que les joueurs quasiment les règles de l'arbitrage on connaît mieux mais on ne connaît pas tout le problème c'est qu'il y a il faut qu'on arrive à s'expliquer avec les arbitres qu'on arrive à communiquer c'est ça le plus dur finalement le plus dur c'est de communiquer avec parce que là quand on arrive ils sont souvent sur la défensive et là tu parles pendant le match pendant le match ou après le match ou même avant le match c'est à dire ces échanges qu'on doit avoir ouais je fais ça parce que voilà argumenter et quand on argumente souvent quand on a des bons arguments en face quand on arrive même avec de l'agressivité ça tombe et donc c'est cet échange là qu'il faut qu'on arrive à instaurer parce qu'ils sont très solidaires entre eux les arbitres sont extrêmement solidaires les administratifs sont extrêmement solidaires dans le monde du foot que ce soit les administratifs ou les arbitres que ce soit les clubs sur les sportifs c'est parce qu'on est en rivalité que ce soit les coachs ou les non-vois t'as noté des progrès ou pas ? de l'amélioration dans l'échange ou c'est encore très compliqué ? dans l'échange oui il y a les arbitres les jeunes arbitres maintenant ils expliquent ils essaient de d'expliquer de justifier un petit peu en disant oui je peux me tromper oui on arrive à se tromper à partir du moment où un arbitre vient de t'expliquer oui je peux me tromper mais dans l'instant j'ai pris cette décision après on est plus indulgent bon et on espère surtout que ça va continuer dans cette progression évidemment allez on a parlé de la Ligue 1 et de la Ligue 2 place maintenant au National avec le classement de nos deux clubs de la région Laval et Cholet qui remontent un petit peu petit à petit on les voit là ils vont grignoter quelques places 10e et 11e Laval et Cholet même s'il y a eu évidemment pas mal de choses qui ont changé dans les deux clubs en commençant évidemment par Laval puisque ça bouge au stade Lavalois pas du côté de l'entraîneur mais c'est le directeur sportif du club mayonnaise Jean Costa qui a été démis de ses fonctions c'était en début de semaine regardez d'ailleurs l'image de Jean Costa qui était arrivé justement il a fait son retour au club c'était en mai 2017 au moment de la descente du stade Lavalois en National et bien un petit peu plus de deux ans plus tard il est démis de ses fonctions il l'occupait pourtant un poste stratégique Gilda Magui Oui Anthony les attributions d'un directeur sportif dans un club sont nombreuses toute la partie recrutement négociation des contrats et choix de l'entraîneur c'est bien Jean Costa qui a choisi les derniers coachs Jean-Marc Nobilo François Ciccolini et Olivier Frappoli mais un club de football ne peut pas se séparer de son directeur sportif à cause de mauvais résultats ou parce que le recrutement n'est pas bon c'est la convention collective qui veut ça la raison est plutôt d'ordre financier c'est compliqué avec un budget de club de national d'avoir un directeur sportif dans son organigramme Jean Costa n'aura donc pas de remplaçant au stade Lavalois ce départ va permettre au président du club Philippe Jean de retrouver des prérogatives qu'il n'avait pas depuis son retour aux affaires en mai 2017 il pourra s'appuyer sur le secrétaire général du club qui est arrivé lui il y a un an mais cette décision n'aurait-elle pas dû pas pu être prise quelques mois plus tôt afin de repartir sur une nouvelle organisation dès cette saison c'est évidemment la question que l'on peut se poser merci à Gilda Minguy on va regarder juste quelques images du dernier match de Laval avec cette défaite face à Bourg-en-Bresse c'était la deuxième défaite à domicile avec encore une erreur quand même de défense évidemment qui permet à Bourg-en-Bresse de marquer ce but et pourtant il y aura eu des occasions du côté des Mayenais avec des face-à-face mais à chaque fois par précipitation par manque d'efficacité ou par malchance parce qu'il y aura eu deux buts également d'inscrits mais il y a des fautes près à la Blast-sur-le-Gardien qui ont été sifflées c'est dur quand on est dans cette configuration-là où ça ne va pas trop bien en général il faut s'en sortir on les avait joués juste avant le début du championnat un match amical à Le Bastard justement c'est une bonne équipe il y a des bons joueurs mais c'est toujours pareil c'est ces spirales qui sont négatives depuis quelques saisons et quand on vient de perdre son statut pro ce n'est pas évident de perdre des joueurs importants de perdre il faut tout reconstruire quasiment il faut tout reconstruire donc ne pas se presser pareil ce qu'on disait tout à l'heure c'est être patient rien ne se décrète c'est-à-dire dans le foot on ne peut pas décréter les choses on ne peut pas dire que on va remonter tout de suite voilà on ne peut pas on ne peut pas décréter les choses il faut faire les choses patiemment et ils ont le savoir-faire ils ont déjà fait donc il n'y a pas de raison qu'ils ne refassent pas bon on va voir ça vite effectivement on va parler de l'autre club de national en l'occurrence le S.O. Cholet le S.O. Cholet Rocheteau l'ange rouge et noir et oui ce n'est pas l'ange vert pour une fois on l'avait avec Évin Rocheteau sur ce plateau c'est lui en tout cas vous allez le voir qui a permis au Cholet de s'imposer notamment il n'y a pas que lui mais dans l'équipe il a encore réalisé un très bon match et pourtant il y en a un autre qui a été plutôt bon du côté de Cholet c'est le gardien quelqu'un que tu connais bien c'est Steve Elana on a un petit peu les premières parades du portier très expérimenté 39 ans il arrête même le pénalty Steve Elana malheureusement il ne pourra rien faire sur l'ouverture du score la petite déviation qui permet donc au Boulonnais d'ouvrir le score et puis voilà le petit festival l'individuel de Kevin Rocheteau 6 buts en 7 match pour l'ancien meilleur buteur et meilleur joueur de national l'an passé et puis c'est Seba le défenseur Cholet qui va permettre au Cholet de s'imposer 2 buts à 1 encore une parade de Steve Elana qui va être sauvé par la barre transversale en fin de match voilà Cholet qui revient petit à petit tranquillement pareil c'est un club lui qui est jeune au haut niveau très jeune et qui apprend vite qui apprend vite et qui fait les choses je pense qu'il faut qu'il soit un peu plus patient aussi et je pense qu'il y a tout à faire à Cholet c'est une grande ville c'est une ville sportive on a vu le basket et je pense qu'il y a quelque chose à faire bon vous voyez Papi là il peut parler de n'importe quel club il connaît il suit évidemment l'actualité du foot et pas que puisqu'il suit aussi le basket du côté de Cholet voilà on va regarder les matchs à venir du côté de nos clubs de la région avec le classement 10e et 11e et surtout le déplacement des Lavalois ce sera du côté du leader Dunkerque qui est donc premier puis Cholet du côté du gazélec Ajaxo qui lui est 15e au classement on a fait le tour Papi attention c'est la dernière ligne droite dans cette USB avec évidemment le quiz oh là il y a eu un beau petit jingle du quiz avec les deux aides de Bruleze bon je sais pas Papi là si tu connais la fin de cette émission on va poser une petite question mais on va te la poser à toi surtout il va falloir que tu nous réponds à une question du FC Nantes cet après-midi on voit que tu suis l'actualité nantaise il n'y a pas longtemps justement quand ils sont allés gagner du côté de l'Olympique Lyonnais pendant quelques heures à peine ils ont été leaders du championnat de France de Ligue 1 ne fais pas cette tête tu vas voir ça va bien se passer il y a plusieurs propositions de réponses ils ont été leaders de la Ligue 1 pendant quelques heures avant le match du Paris Saint-Germain ça ne leur a été pas arrivé depuis très très longtemps je vais te proposer trois dates depuis quand ça ne leur a été pas arrivé est-ce que c'est la réponse A depuis 2001 est-ce que c'est la réponse B depuis 2004 ou est-ce que c'est la réponse C depuis 2007 réponse A 2001 réponse B 2004 réponse C 2007 depuis quand n'ont pas été-ils leaders du championnat réponse A réponse A 2001 alors en 2001 ils ont été effectivement champions de France mais depuis 2004 ils n'ont pas été leaders après la huitième journée de championnat et c'est la première fois donc depuis 15 ans que les Canaries occupaient pendant quelques heures évidemment cette place de leader est-ce que tu peux me rejoindre Papy s'il te plaît pour la fin de cette émission qui ne pouvait pas de toute façon se terminer évidemment sans notre coup de cœur et ça tombe bien que tu sois là avec nous pour le coup de cœur parce que la semaine dernière David Jouia a reçu sur ce plateau une des joueuses de la Roche-sur-Yon le club féminin de Les Offs qui avait perdu ses trois premiers matchs de championnat et bien David Jouia il est comme ça il leur porte chance aux filles de Les Offs qui l'ont emporté justement et de quelle manière première victoire en championnat on les salue au passage on leur fait une petite bise et on leur souhaite plein de bonheur pour cette saison en deuxième division ainsi qu'OFC Nantes qui lui et bien de son côté a perdu son premier match de championnat Papy Merci Anthony Un grand merci Un grand merci à toi c'est toujours un plaisir on va se souhaiter une très très belle saison avec les Voltigeurs Merci Que cette première place on se la retrouve peut-être du côté du mois de mai Ce serait bien Ce serait pas mal Ce serait très bien Et surtout que la vie soit belle du côté de Chateaubriand avec les Voltigeurs Merci beaucoup A jeudi prochain Sous-titres par Jérémy Diaz